Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Pokémon Sapphire Alpha et aujourd'hui on part sur une nouvelle aventure. Après avoir vaincu la ligue, nous avons eu droit à un petit teaser sur, je cite, Pokémon Sapphire Alpha épisode Delta. Pour résumer, nous avons appris qu'une météorite fonce droit sur la planète. Puis nous avons eu une scène très mystérieuse d'une jeune fille accompagnée d'un chuchemur. Et enfin, nous avons assisté à une petite discussion entre nos parents qui concernait un spectacle à Algatia. Et on se retrouve donc dans notre chambre, prêt à continuer l'aventure. Et pour ça, il faut d'abord qu'on descende. Ah, ok, petite cinématique, ça commence. Ah ! Nairod, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, pas vrai ? Bah depuis l'arène, hein. On dirait que tu es encore plus fort. Hé, mais j'ai vaincu la ligue ! Mais fais-moi confiance, je m'entraîne sérieusement et je compte bien prendre ma revanche. J'allais oublier, je voulais te donner quelque chose. Et on obtient un ticket duo. Ok. C'est un billet pour le spectacle d'astronomie du centre spatial d'Algatia. J'avais prévu d'y aller avec ta mère, mais... Malheureusement, je dois retourner à l'arène de Clémentiville. C'est un billet pour deux personnes. Pourquoi n'inviterais-tu pas notre voisine Flora ? Ok. Bon, je dois y aller. A bientôt. Chéri, tu es vraiment sûr que tu pourras finir de ranger toute seule ? Mais oui, mon amour. Allez, à tout à l'heure. Ton père est incorrigible. On ne l'a pas vu depuis des lustres et il ne parle que de Pokémon. Si seulement il pouvait rester un peu plus longtemps. Enchaînons avec une nouvelle qui va faire des heureux. Le spectacle d'astronomie ouvre enfin ses portes demain. Ah, il parle du spectacle à la télé. Regarde Myrod. Une pluie de météorites venant de la constellation du Elyonso va bientôt teindre le ciel de Oen de couleur magique. Le centre spatial d'Algatia a construit un belvédère d'où le public pourra admirer le spectacle dans toute sa splendeur. Pour vous procurer des billets... Ça va être si beau. Ah, ils ont coupé. Ils ont coupé la télé. La dernière pluie de météorites du Elyonso a eu lieu il y a 11 ans. Ton père m'avait amené le voir. Allez, fille, dépêche-toi d'aller inviter la voisine. Il faut bien que ce billet fasse des heureux. Ok, eh ben, allons voir Flora. On a bien compris qu'il fallait qu'on invite elle et pas quelqu'un d'autre. Bonjour. Eh ben, voilà, la jeune fille mystérieuse. Tiens. Quelle coïncidence. Je pensais justement à toi. Enchantée de te rencontrer. Euh, enfin, je crois, c'est bien la première fois qu'on se rencontre, hein. Bah, on va dire que oui. Je m'appelle Amaryllis. Quant à toi, et en soi, non, c'est peut-être pas la première fois qu'on se rencontre. Parce que si vous vous souvenez de la cinématique, elle était déguisée en sbire de Latimaqua. Donc, on l'avait peut-être déjà vu. Je te connais très bien. Tu es Nairon, n'est-ce pas ? Oui, voilà. Toi, tu dois nous connaître, forcément. Tu es le nouveau maître de la ligue Pokémon. On raconte que tu possèdes un lien très fort avec tes Pokémon et que tu es capable d'utiliser les méga évolutions. Oui, et je ne l'ai jamais fait. Ma. Oui, oui, j'ai compris, j'ai fini. Toujours est-il que Bouranvol est un village très accueillant, tout comme ses habitants. Ta voisine en particulier. Ok. Ah, pardon, je parle trop. Je m'arrête là pour les présentations. A bientôt, alors. Ciao. C'est tout ? Ok. Pourquoi donc est-elle venue ? Je ne sais pas. Parce qu'on n'en apprend pas plus. Ok. Aïe, aïe, aïe ! Flora, ça va ? Flora ? Ne t'inquiète pas, maman, ce n'est rien. Elle m'a juste un peu bousculé. Nairon ! Tout va bien ? Oui, on dirait que tu vas bien. Tout s'est passé si vite, je n'ai pas eu le temps de réagir. Une femme que je n'avais jamais vue est entrée par la fenêtre à l'étage et s'est emparée de ma gemme sésame. Ouh, d'accord. J'ai essayé de la repousser avec mon équipe, mais elle était trop forte pour nous. Je n'ai rien pu faire. J'ai cru l'entendre murmurer quelque chose comme direction Clémentiville. Lairon, fais bien attention à toi. Oui, mais il fallait que je t'invite, moi. J'ai cru l'entendre murmurer, blablabla, blablabla. Ok, bon. Eh bien, écoutez, direction Clémentiville, alors. Donc, il y a des chances qu'elle voulait passer par notre fenêtre de chambre pour nous piquer la gemme sésame également. Il y a de fortes chances. Hop, alors. Rosière, Rosière, Clémentiville. Eh bien, on va aller voir là-bas. Toujours très cool, la cinématique. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller ? Je ne sais. Bah, maintenant, je sais. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Arrête de couiner, tu me saoules. Donne-moi la gemme sésame sans faire l'histoire. Je ne l'ai pas, je vous dis. Arrête ton char, je sais que tu peux utiliser les méga évolutions. Est-ce que vous m'écoutez au moins ? Vous allez réussir à me mettre en colère. Ah, Nairod. Salut. Hein ? Toi ? Tu sais quoi ? Tu tombes bien. Allez, filme-moi ta gemme sésame. Ah oui, combat, direct. Ok. Bon, bah, pas le temps de discuter. Bonjour, enchanté. Comment tu vas depuis tout ce temps ? Allez, combat contre Mathieu, l'admin. Mathieu, oui. Mathieu, ça va finir comme ça, de toute façon. Ça va finir en adieu, pas de problème. Charpedo, niveau 53. Coup de jus pour nous. Je pense que ça va être vite réglé, cette histoire. Voilà. 1828 points pour Elix Sprint. Et Riemma qui monte au niveau 54. Tac le lourd. Tac le lourd. Alors, voyons voir. Tac le lourd. Ah, c'est une attaque de type acier. Le lanceur se jette sur l'ennemi de tout son poids. S'il est plus lourd que l'ennemi, l'effet augmente en conséquence. Ah ouais. C'est vrai que pour Ariyama, c'est pas mal. Il faut admettre que c'est pas mal. Ouais, mais ça m'embête. J'aime bien Corperdu et Fortepo. Mais puis, on peut pas oublier les deux autres. Vu que ce sont des CS. Non, bah écoutez, tant pis. On va pas la prendre. Pas grave. Euh, non. On va le garder. Ouais. Yaaah ! Et 5300 pokédollars. Yaaah ! Saleté ! Toujours dans nos pattes. Puisque c'est comme ça, je retourne au site météore. Ouh. Et je croyais qu'on en avait fini avec eux. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Merci beaucoup, Nairod. Ce fou furieux, mais tombé dessus sans prévenir, il en avait après ma gemme sésame. Il voulait que je la lui donne. Mais le truc, c'est que je n'ai plus ma gemme. Je l'avais laissée à la maison un instant et elle a disparu. Ah bah tiens, comme de par hasard. Qu'est-ce qui se passe, au juste ? Si un autre affreux débarque, Maman, Papa, il faut que je sois fort pour eux et que je les protège. Fais attention à toi. Ok. Ah, j'allais dire, on va où ? Votre pokémulti-navis se met en route. Code d'appel version 0.09. Euh, oh, allô ? Nairod ? C'est moi, Pierre, comment tu vas ? Tu ne t'y attendais pas, hein ? En fait, une option de communication encore en cours de développement a été ajoutée à ton multi-navis. J'ai pensé que ça pourrait servir si jamais j'avais besoin de te contacter en cas d'urgence. Et justement, urgence il y a. Peux-tu venir au siège de la société Devon à Mérouville ? J'ai besoin de t'entretenir de quelque chose. Je t'attends, à très vite. La bise ! Bon, eh ben, allez, direction Mérouville. J'avoue que je suis intrigué, là, par cette histoire de j'aime-sésame. Euh... Vergazon... Mérouville, là, Mérouville. Je suis pas mal intrigué, là. J'ai hâte d'en savoir plus. Parce que là, pour l'instant, on n'a strictement rien. Donc, ouais. Je suis pas mal intrigué. Alors... Ah ben, le voilà. Nairod, tu me pardonneras de t'avoir appelé ainsi de façon si cavalière. Parmi les nombreuses qualités pour lesquelles je suis célèbre, j'ai un instinct infaillible. Qui d'autre que moi eût pu prévoir... Eût pu prévoir ? Waouh ! Ah oui, c'est un temps de conjugaison que j'ai très rarement l'occasion de lire et de voir. Qui d'autre que moi eût pu prévoir que nous nous retrouverions si vite ? Et dans ces circonstances si sombres... Hum... Ce n'est pas une discussion à avoir en extérieur. Abritons-nous. Après toi. Merci beaucoup. Père. Nairod est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Enfin, je crois. Oh oh oh. C'est que je ne suis plus tout jeune, moi. Ces derniers temps, les détails m'échappent complètement. Père. Oui, oui. Je sais exactement ce que tu vas dire. Pas la peine de stresser tout le monde. Comment le maître de la ligue Pokémon peut-il être aussi peu patient ? Ah, mais suis-je bête. C'est Nairod le nouveau maître. Tatata. Dans ce cas, peu importe que tu sois si impatient. Père. Oh là là. Tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. À nous. J'ai quelque chose à te raconter, mais cela risque d'être très long et pas très réjouissant. Est-ce que tu es prêt psychologiquement ? Oula. Alors, on s'installe bien comme il faut et on dit oui. Très bien. L'histoire que je vais te raconter remonte à près de 3000 ans. Ah ouais. Ça date un peu quand même. Je vais te parler d'une terrible guerre qui faisait rage dans une région loin, très loin d'ici. Un homme avanta une arme qui permit d'y mettre fin. Mais à ton avis, d'où une arme aussi puissante tirait-elle l'énergie nécessaire à son fonctionnement ? En réalité, elle consommait l'énergie vitale des Pokémon. Nombreux sont ceux qui considèrent cela comme une abomination. Mais comme le disait mon grand-père, notre ancien patron, cette énergie ne pourrait-elle pas améliorer la vie des gens et des Pokémon ? C'est ainsi qu'est née la fierté de la société Devon, l'énergie infinie. D'accord, on avait compris, mais c'est bien de le mettre entre parenthèses. C'est grâce à cette énergie infinie que Devon s'est taillé sa réputation et s'est développé pour devenir la plus grande entreprise de la région de O.N. D'ailleurs, te souviens-tu du pack d'Evon que tu as protégé pour nous ? Il s'agit en fait d'un moteur de sous-marin qui fonctionne à l'énergie infinie. De plus, pour promouvoir la prospérité de l'espèce humaine, nous avons établi une agence d'exploration spatiale. La fusée du centre spatial d'Algatia, propulsée par l'énergie infinie, résulte de la combinaison de notre ferveur, de notre technologie et de nos rêves. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse devenir le symbole de la sauvegarde de l'humanité. L'introduction fut longue, mais à présent, nous entrons dans le vif du sujet. Nous sommes menacés par un terrible danger. Ouais, une météorite, ça j'ai bien compris. Voilà, une météorite de plus de 10 km de diamètre. Ah, quand même ! Fonce tout droit sur notre planète. Ah oui, c'est pas une petite. Dès que nous en avons pris connaissance, nous nous sommes associés avec le centre spatial d'Algatia afin de mettre au point une stratégie de défense qui utiliserait cette fusée. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin d'un éclat de météorite. Je vois où tu veux en venir. Bah ouais, on a une météorite, nous. Tu veux qu'on se charge de te procurer cet éclat de météorite, n'est-ce pas ? Ha ha, tu es bien mon fils, tu me comprends mieux que personne. Si tu crois me faire plaisir en me félicitant pour une chose aussi anodine. Je veux que tu te diriges vers la grotte granite. D'après nos recherches, ce serait là que se trouve l'éclat de météorite dont nous avons besoin. On en avait pas une sur nous ? Quant à Pierre, il faudrait qu'il aille au centre spatial d'Algatia. Ils auront besoin de son aide pour entreprendre la connexion au câble link. Le câble link, la clé du système de translation du... Bien reçu. Et toi, tu vas à la grotte granite. Tu te souviens, c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, devant les fresques antiques. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de fragments de météorites là-bas. Écoute-moi bien, Ayrod, je pars pour le centre spatial d'Algatia. S'il se passe quoi que ce soit, je te contacterai immédiatement. Évidemment, ce sera un message à sens unique, comme celui de tout à l'heure. Bonne chance. Pierre, sois prudent. Ouais, ouais, t'inquiète. Bien, je compte sur toi. Si tu as la moindre hésitation, viens me voir pour te rafraîchir la mémoire. Oui, 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 mais je vois bien où elle est, la grotte, mais c'est la ville. C'est la ville, je ne sais plus exactement où elle se trouve. Enfin, je ne sais plus c'est laquelle, du moins. Non, il faut passer par là. Hop. Il faut tout redescendre, du coup. Hop. À quel moment, à quel moment, à quel moment, je crois que ça tombait quand on avait vaincu Bastien. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas résumé, c'est capacité qu'il faut faire. Ouais, voilà, vol. Je vois très bien où elle est, cette grotte. Tunnel Merazon, Vergazon, chemin Ardent, site météore. Ce n'est pas ça. Après une chute de météorite, c'est peut-être bien ça. Bah non, Otecchia. Ah, d'ailleurs, je suis en train de voir où on n'a jamais visité cette route, là, ce petit morceau de route. Ok. Heureusement que je vois ça. Clémentiville. Et puis après, on revient. Rosière. Mince, je ne sais plus. Ah, à moins que ce soit... Ah, Myokara. Ah oui, c'est là-bas. Ouais, 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 c'est Myokara. Enfin, je crois. Je crois, on va les voir, on va les voir. Et puis, si jamais, ce n'est pas la bonne ville, on ira ailleurs. Mais ça me parle. Normalement, c'est sur la gauche. Ouais, je crois que c'est là. Grotte Granite, c'est ça. Ok, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des Pokémon ici. J'avais complètement oublié un petit Makuhita. Niveau 9. Ah, ça fait tout bizarre. Hop. Pour ne pas être embêté, vous savez quoi ? On va utiliser un super repousse, un repousse, n'importe quoi. Tant que ça ressemble à un repousse, ça sera très bien. Hop. Et allez. Alors. Tiens, tiens, tiens. Intéressant, cette fresque répond parfaitement à l'autre peinture rupestre. On peut en conclure que cette partie représenterait la primo-résurgence et l'autre la méga-évolution. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu aussi ici ? La prédiction parle d'une catastrophe venue d'au-delà du ciel. L'espace. Et nos ancêtres auraient reçu le remède pour sauver le monde de cette menace. Bah. Il me fait marrer le chuchemur. Qui a-t-il, Marylise ? C'est nous. Oh. Nous nous retrouvons, Nairod. Toi, si tu t'intéresses à cette peinture rupestre, j'adore la musique. À moins que tu ne préfères ceci. Les fragments de météorites dont le Pokémon légendaire qui vit dans les cieux tire sa force. Tu es quelqu'un de fascinant. J'ai une idée. Et si nous nous battions ? Faisons les choses dans les règles. Est-ce que tu es prêt ? Bah oui. Je n'en attendais pas moins de toi. Je veux sentir toute ta puissance. Et bah allez, c'est parti. Combat contre Amarylis. Trois Pokémon pour elle. Rexilius. Ok. J'ai oublié de quel type il est. Je ne sais plus. Dans le doute, je vais mettre Lagron. Je crois qu'il a le type Sol, mais je ne suis même pas sûr. Sol, Roche, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais, c'est le genre de Pokémon que je vois une fois tous les dix ans. Façon de parler. Donc celui-là, je ne le connais vraiment pas. Et je ne sais plus. Ah bah non, pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ça fait pas mal de dégâts. Donc ça, c'est cool. Machouille. Ok, qui nous met un petit peu moins de la moitié. Et puis, on va faire une petite cascade pour terminer ça. Vraiment, je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus du tout quel type il est ce Pokémon. Bon. En tout cas, c'est vaincu. 2145 pour les deux. Pas mal. Un Altaria. Ouais, on change. Et on va envoyer Altaria. Dommage qu'on n'ait pas une attaque glace, là. Ça aurait été bien. Niveau 55. Draco Météor. Et il évite l'attaque. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bah oui, sinon ça ne serait pas drôle. Ok, ça va. On tient le coup. Pas de problème. On relance Draco Météor. C'est bon, ça passe cette fois-ci. Et bah boum. Ça dégage. 2026. Bien. Et garde-voire qui monte au niveau 55. Dratak. Bah, type dragon, encore une fois. Euh... Ah, on va quand même garder. Je pense qu'il va être plus rapide. Il y a des chances qu'il soit plus rapide. Mais je veux quand même essayer. Après, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup au niveau de l'attaque avec... Ouais, il a attaqué avant. Draco Grif, ça va nous mettre KO. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais tenter. Je m'en doutais un petit peu. Mais c'est pas grave. Euh... Je n'en sais rien. Allez, la gronne. Hop. Et surf. Draco Grif, est-ce que tu vas tenir le coup ? Ouh... Bah, dis donc. 4 PV. Pas très efficace. Ah oui, c'est vrai, pas très efficace. J'avais oublié ça. Oh là là. Il m'a perturbé, l'autre, avec son... Son tyrannosaure, là. Hop, on va se soigner. Bon, en tout cas. Pour une attaque qui n'est pas très efficace, ça lui enlève quand même la moitié de sa vie. C'est pas mal. Il peut ne pas se plaindre. Séisme, c'est pas la peine. On va refaire surf. Draco Grif encore. Il est rapide, hein, le Dratak. Il est très très rapide. Ah, dommage, 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 dommage. On va switch. On va switch et... Allez, Camerupt. Je pense en plus que niveau 57, il va rapporter pas mal d'XP. Donc, autant en profiter. Draco Grif. Ok, bonjour. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, bah écoutez, Camerupt, KO. Là, vraiment, un bon coup de laser glace. Hum. Allez, à toi, Alex Sprint. Ouais, ça aurait été cool, là, qu'on ait un laser glace. Vraiment. Je suis même étonné, d'ailleurs, qu'on ait toujours pas trouvé cette CT. Ou qu'on ait pas eu une seule attaque glace. Je suis assez étonné. 3 297. Pas mal. Alex Sprint qui monte au niveau 56. Et 59 pour la grogne. Parfait. Oui, oui, c'est super. Tu déchires. Et 5 700 poké-dollars. Bon, on aura pris un peu tarif, mais bon, c'est pas grave. Incroyable. Incroyable. Tu es vraiment quelqu'un, Ayrod. Je pense que tu as bien mérité cet éclat de météorite. Tu ne crois pas ? Et on obtient un éclat météorite. Hum. L'éclat de météorite, c'est un petit an que tu possèdes. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a un rôle important à jouer. Prends-en grand soin ainsi que de celui que je viens de te donner. Qu'as-tu appris de la réalité et quel est l'idéal que tu as choisi de poursuivre ? Ma. Mais oui, Marie-Dise, maman est là. Cette petite ne peut pas se passer de moi. Et où veux-tu aller maintenant, ma chérie ? Allez, hop, ça se met à sonner. Même dans une grotte, c'est bien, on capte bien ici. Nairod, as-tu trouvé un éclat de météorite ? Si c'est le cas, dépêche-toi de me retrouver au centre spatial d'Algatia. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je t'attends. Ok. Eh bien, déjà, on va retourner au centre Pokémon. Histoire de soigner tout le monde parce que... Un petit peu bobo quand même. Et puis, voilà, ça sera déjà pas mal. Hop ! Allez, c'est parti. Est-ce qu'on n'irait pas directement à Algatia ? On peut faire ça, hein. Hop. Bon, t'es KO, mais tu peux quand même voler. J'irais plus vite avec la souris, mais c'est pas grave. Non, ça, c'est Nenucric. Algatia, voilà. Comme ça, on va soigner au centre. Là-bas, sur place. Ça évitera de refaire tout le trajet à pied. Hop ! Bonjour, infirmière Joël. Allez, le petit soin à tout le monde. En tout cas, je suis très, très intrigué, là, par toute cette histoire. Je me demande d'où ça va nous amener, tout ça. Je suis vraiment très, très curieux. J'attends de voir la suite. Nous, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de le liker. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Naïrod. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501